Il est entendu que la parole de Dieu est un élément de la culture, de nos cultures océaniennes, et particulièrement d'ici. Donc la parole de Dieu vient s'incarner avec la parole d'ici, et donc c'est à la manière d'ici que la parole de Dieu est annoncée. L'inculturation, c'est l'évangile qui vient rejoindre la culture, et il y a un enrichissement mutuel qui se fait. La culture devient un véhicule de l'évangile, mais l'évangile de ses valeurs éclaire et donne d'autres dimensions à la culture. La hache de Puebo, c'est cet hache qui appartenait à toutes les chefferies qu'il y a autour du Diaot et toute la côte nord-est. Et cet hache est ostensoire passé de chefferie en chefferie, selon les lignages, selon les relations. Et à un moment donné, dans les années 30, un conflit éclate entre les Puebo et les balades. Qui devait en avoir le gardiennage de la hache ostensoire ? Et les gens ont eu assez confiance en l'Église pour que l'Église soit gardienne de cet objet. Et voilà, ils nous ont dit surtout ne nous le redonne pas parce qu'on ne s'entend pas entre nous. Garde-le pour nous. Et c'est comme ça que l'Église est restée gardienne de la hache ostensoire et puis heureuse aussi qu'elle fasse le périple qu'elle va faire. Et le Père Barbeau qui a reçu l'objet, il a eu cette idée astucieuse d'installer sur la hache ostensoire l'unule pour déposer l'hostie du Saint-Sacrement. Et cet objet sacré de nos cultures, de nos chefferies, est devenu un objet de culte. Et du coup, la concomitance des deux éléments, la culture et le sacré, a donné à cet âge une dimension qui n'était pas imaginable auparavant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !